... Daniel Roth est un horloger, comme Enrico et moi-même, mais qui est de la Vallée de Joux, un autre berceau de la haute horlogerie. Et il a commencé sa carrière dans les années 70 en même temps que des confrères comme Philippe Dufour, Gérald Janta et d'autres. Et il a commencé la collection avec 25 pièces que vous voyez ici pour la maison Asprey. Il a également continué avec 20 autres pièces pour le marché italien en acier que vous voyez ici. Puis il a décliné sa collection avec d'autres complications qui sont bien sûr des calendriers perpétuels jusqu'à des montres répétitions minutes. En fait, Daniel Roth, quand il a travaillé pour les Frères Chaumet, quand il a relancé Breguet, il s'est dit, comme d'autres d'ailleurs à l'époque, et encore aujourd'hui aussi, il s'est dit « Pourquoi travailler pour les autres ? Je vais faire ma propre marque. » Et donc il s'est dit « Je vais travailler pour moi-même. » Et donc il a créé sa marque en 88. Et ça a duré, il est resté indépendant jusqu'à ce qu'il a été racheté par Dark Glass. Ensuite, il a fait différents chronographes, qu'on appelle trois, deux temps, parce que c'est le départ, arrêt, remise à zéro. Il a fait d'autres chronographes, toujours des chronographes trois colonnes, donc très qualitatifs. Donc c'est vraiment, il a vraiment fait des choses exceptionnelles. Il a fait une collaboration, il a fait un cantier perpétuel avec Philippe Dufour. Moi, je ne le savais pas, je l'ai appris très récemment, mais c'est vraiment une pièce magnifique. C'est un quantième perpétuel développé par Dufour pour Daniel Roth. Et puis, à notre connaissance, la dernière pièce à laquelle il a participé, et il y a un brevet à son nom sur cette montre, c'est la papillon Heur sautante qu'on a là. Donc on a la chance d'en avoir dans notre collection qu'on a ici, de Daniel Roth. Et on a la chance, dans notre collection, d'avoir le prototype. Ça, c'est le prototype de la montre. Ça, c'est la montre originale, et ça, c'est le prototype. Vous voyez la différence ? Oui, c'est parce qu'en fait, le cadran, c'est vraiment, il n'est pas fini, quoi. Et puis, elle porte une indication 0-0, ça veut dire que ce n'est pas une montre numérotée, ce n'est pas à vendre. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est extraordinaire d'avoir une montre pareille, ici. Alors, Daniel Roth est un horloger, c'est un confrère horloger que l'on connaît depuis longtemps. Et si nous avons eu l'idée, avec Jean-Arnaud, de refaire vivre cette marque, c'est avec, bien sûr, Daniel Roth, qui est venu à la Fabrique du Temps. Et c'est avec lui-même qu'on va s'inspirer, bien sûr, de sa collection, son iconique design magnifique de ce boîtier, avec toujours le respect des cadrans guillochés. Il est venu à la Fabrique du Temps, il a visité la fabrique, bien sûr, et il s'est penché derrière notre ingénieur, et il a regardé ce qu'on était en train de développer pour le prochain modèle. Et il était très, très ému, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de computer ni d'ordinateur pour développer. C'était, bien sûr, avec la table et la pointe à tracer. Et donc, il a regardé, il avait les yeux qui brillaient tellement qu'il nous a dit, mais c'est fou, si j'avais eu ces moyens-là pour développer ma marque. Donc, il est très au fait, et il fait partie du team pour relancer cette propre marque. Pourquoi remettre Daniel Roth sur l'avant de la scène ? C'est simplement parce qu'on avait, comme horloger, on a l'impression que l'histoire s'était interrompue abruptement. C'est une histoire qui, du jour au lendemain, il a quasiment disparu, monsieur Daniel Roth. Voilà, ça, c'est la motivation principale, c'est de lui rendre hommage et de remettre la marque, et l'homme aussi, à sa place, on va dire. Merci. 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 Merci.